Ces enfants qui jouent dans la cour de l'école de Samboli, de la ville de Boda, ont subi depuis décembre 2012 le conflit le plus sanglant connu par la Centrafrique depuis son indépendance en 1960. La guerre entre groupes armés, qui a frappé cette nation située au cœur du continent africain, a entraîné des milliers de morts, des affrontements intracommunautaires et aussi la destruction de 50% des écoles dans un pays qui avait, même avant, un taux très élevé d'analphabétisme et d'abandon scolaire. Le conflit a fini par mettre à genoux l'économie de ce pays, dont la plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup de familles ont tout perdu et sont sans ressources pour nourrir convenablement leurs enfants et encore moins pour payer les frais scolaires. De nombreux parents ont été obligés de retirer leurs enfants de l'école. La difficulté de faire retourner les enfants sur le banc des écoles touche spécialement les familles qui ont dû quitter leur maison pendant la guerre. Les déplacés, dont la plupart font partie des 1 700 000 centrafricains en risque d'insécurité alimentaire, d'après les données de la FAO, l'Organisation Mondiale de l'Agriculture et de l'Alimentation des Nations Unies. Avec pour objectif de lutter contre ces deux problèmes étroitement liés, l'insécurité alimentaire et la banque scolaire, la FAO et l'ONG italienne COPI, Cooperatione Internationale, ont décidé d'encourager le retour scolaire des enfants de 13 écoles de Bauda et de Bria, une autre ville située au centre de la RCA, à travers d'un projet de coopération qui a associé l'accès à l'éducation et le combat contre l'insécurité alimentaire. Ce projet qui s'est déroulé de décembre 2014 à la mi-juillet 2015, et dont plus de 10 000 enfants ont bénéficié, a consisté à mettre en place dans chacune de ces écoles un jardin potager d'environ 1 hectare, cultivé par des élèves âgés à partir de 10 ans. Dans ces jardins, les élèves ont appris des techniques pour cultiver des produits maraîchers, comme par exemple les épinards, le gombo et les tomates. Les légumes ont été destinés par la suite à la propre consommation, à enrichir en protéines, vitamines et oligo-éléments les repas offerts par les cantines scolaires. Tout en leur apprenant à préparer les planches, à arroser ou à se servir des outils comme les bateaux, le staff de la FAO et COPI a transmis aux enfants des notions de base sur la nutrition, la responsabilité, le calcul et aussi la fierté d'être autonome et de manger ce que l'on cultive soi-même. Ces connaissances ont été transmises dans les classes en plein air qui sont devenues ces jardins potagers où les enfants ont beaucoup appris à travers des jeux proposés par le staff du projet. Cependant, le but de ce projet n'était pas seulement d'éduquer et d'enrichir l'alimentation de ses enfants. Un autre de ces objectifs a été de fournir à leurs parents une source de revenus additionnelle pour les aider à payer les frais scolaires. Pour ce faire, dans chacune des 13 écoles bénéficiaires, le staff du projet et les écoles ont installé également un champ agricole pour cultiver les produits maraîchers, cette fois-ci au profit des parents. L'objectif de ces terrains pour les parents était de produire des légumes destinés à la vente dont les bénéfices ont été ensuite versés dans une caisse gérée par un comité de gestion. Le but étant de soutenir financièrement les centres scolaires en achetant, par exemple, des fournitures pour les élèves. Avec le soutien du personnel du projet, y compris des agronomes, les différents comités de gestion et les parents ont appris à cultiver de nouveaux légumes, mais également des connaissances de comptabilité et de gestion des ventes. Pour profiter de ce programme, les parents devaient s'engager à envoyer à l'école tous leurs enfants, y compris les filles, plus touchées par l'abandon scolaire. Le staff du projet a encouragé la nomination des femmes en position de responsabilité dans les communautés de gestion. Les formations théoriques et pratiques offertes aux parents leur ont permis de maîtriser tout le cycle de culture des différentes variétés avec des méthodes à leur portée. Gaston, agronome de Coopi, apprend à ce groupe de parents d'une des écoles de Boda une technique pour distribuer les semences en utilisant un outil aussi simple que l'embout d'un arrosoir. Il y a une technique de semi, de l'amaranthe. On le mélange avec du sable fin. Ici, c'est du sable fin. On mélange les graines dans le sable. On met les graines dans le sable. On garde ça bien. Et voilà. Il faut mélanger les graines avec du sable. De sorte que ça soit homogène. Quand maintenant c'est homogène, Si on ne peut pas jeter ça directement, on a par exemple l'embout d'un arrosoir ou un embout. On peut mettre ça dedans. On met le sable mélangé avec les grains dedans. La composition homogène, on met dedans. Et avec ça, déjà, on peut commencer par épandre sur la planche, comme ça. Les parents bénéficiaires ont remercié particulièrement le fait d'avoir appris à cultiver des produits qu'ils ne cultivaient pas auparavant. Je remercie énormément les gens de Koupi, qui nous ont donné un coup de main en nous apprenant comment cultiver un jardin potager. Et maintenant, nous savons comment faire pousser le gombo, le petit chou, entre autres légumes. La formation a été mise en valeur par la FAO et Koupi, avec l'ambition que les jardins et les champs scolaires ne s'arrêtent pas une fois le projet fini. C'est pourquoi, le staff a mis aussi un accent particulier sur la sensibilisation des enfants et des parents sur l'importance de ces activités. Pour encourager la suite de ces champs et jardins scolaires, le projet a distribué des outils agricoles aux familles pour leur permettre de cultiver leurs propres champs, ainsi que celui de l'école. On a effectivement l'esprit et la certitude que ce projet va avoir une suite et une pérennisation au niveau de la communauté. Parce que les enfants ont appris des techniques agricoles, parce que les parents ont appris des techniques agricoles et comment gérer un projet de cette typologie. C'est une passation qu'on a faite entre l'équipe Koupi et le comité de gestion même, qui seront en charge des projets. Des petits matériels pour faire les arrasoirs, des râteaux et tous les matériels qui sont utiles pour faire le jardinage a été effectivement distribué à les écoles et à les comités de gestion et aussi à les parents. Alors, on est sûr qu'avec la fierté de beaucoup de directeurs et des comités de gestion pour les grands résultats atteints jusqu'à maintenant, le projet va sûrement avoir une suite dans la vignette. Ces petits lopins de terre où ces enfants récoltent les légumes qu'ils mangeront le lendemain dans la cantine de leur école ont atteint des acquis remarquables. D'après les données d'un échantillon de 9 écoles participantes, les inscriptions scolaires ont augmenté de 25% depuis le début du projet. Au-delà de ces données encourageantes, les parents qui ont profité des activités de ce programme de coopération ont exprimé leur fierté d'avoir acquis de nouvelles connaissances qui les aideront à offrir un meilleur avenir à leurs enfants. ... 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